Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien! On est lundi, mon dieu! Mais c'est ça! Les vacances, écoutez! On est lundi C'est la Saint-Jean, dans le fond! Bonne Saint-Jean tout le monde! Bonne Saint-Jean! Même si, je sais pas vous, mais nous on va faire plus ça le 23, le 23 au soir! C'est ça! C'est ça, hier on a fêté à Saint-Jean avec ma belle-soeur, pis mon beau-frère C'était vraiment le fun! On est allé pique-niquer au parc Maisonneuve Pis c'est ça, c'était vraiment cool! Banjo est brûlé ce matin, pis moi j'étais un petit peu fatiguée On a peut-être un petit peu abusé mal croire, là! Mais c'est ça! De toute manière, aujourd'hui, ça va être une journée vraiment, ben relax! On va rester à la maison! Mais c'est ça! Pis Banjo a pas, comme quand on pique-niquait Il était vraiment l'enfer hier! Il était sur-excité, écoutez! Il a pas dormi une fois durant le pique-nique Pis il s'essayait à vouloir manger notre bouffe J'ai tapé ses nerfs un petit peu là! Bonjour! Ben à matin, il est brûlé! Il est vraiment là... Attention, attention, attention! T'es roulé après mon pied! Mon Dieu, excusez-moi! Le second s'était pris dans ma sondage Donc, c'est vraiment brûlé à matin Il a fallu que je le réveille pour le sortir faire ses besoins Ouais! Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée très organisation Parce que là, demain, on s'en va à... Dans notre camping de luxe, là, dans le refuge Pis... C'est ça, je veux préparer toute la bouffe Pis j'ai ben, ben, ben du lavage à faire Genre... 5-6 français Pis là, je veux ramasser aussi le condo Parce que... C'est un petit peu le bordel de... À cause que hier, on... T'sais, on est revenu de la Saint-Jean Comme, là, c'est le stock pour tout traîner Pis ça m'énerve à matin! Donc, je fais ça, pis on se répète Bonjour! Bon, fait qu'on a mes petits tas On a le foncé qui va dans la sécheuse Le blanc Pis le toutou à banjo Qui est le... Je sais pas autrement pourquoi Et le foncé qui va dans la sécheuse C'est la planche Pis là, j'en ai mis C'est moi, j'ai mis Donc, bonjour! Allô? Ah quoi? Oh, bonjour! J'ai tout de la vaisselle Pis on a un manjo ici Qui s'occupe... De... Rester en vie aujourd'hui, là Hein, manjo? Qui est fatigué? On t'assoit, alors! Eh oui! On a une brasse de soupe On a une brasse de soupe Oui! Les clés, là Ils sont dans la salle de bain Donc, mon petit Ah, tout fait, t'as de dé On va vraiment mal J'aimerais ça que tu mettes un miroir Dans la chambre Moi? Oui, toi! Pas moi! Un joe, peut-être ça Je t'ai une joe J'ai eu des petits t-shirts comme ça Donc, on va vraiment mal, là Seigneur! Je t'habille Voilà! J'ai eu la vie en gros mou C'est confortable Puis là, on s'en va chercher du mec d'eau Parce que ça ne tente pas de nous faire un réjeuner He 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 Puis, euh... Je vais prendre un bon café glacé Voyez, 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 voyez biri On dirait qu'on est dans une émission de... Taxi... Taxi payant ? Taxi 22 avec Rha Gassier Qu'est ce que tu veux dire de ma chose? Tu regardes ta mère toi-même? Ouais, j'ai regardé ma first choice J'ai regardé une personne ici j'ai regardé des pierres On dirait qu'on est comme Joala Gaines et Chips YUM Je suis pas là On va faire une maison C'est beau C'était une bonne couple Ils ressemblent bien Ennergiques T'as vu cette pièce? C'est pas vrai Il y a toujours une scène comme ça dans la rémunération Tu parles dans leur truck Leur PECA J'essaie de ne pas avancer trop vite On va faire tomber sous la petite caméra Soif d'été rendu 2$ Hey! 2$ tout l'été Ouin Ouin Nana et Mou J'avais remarqué qu'il y avait des numéros Y'a-t-il genre quelqu'un qui arrive et il dit au lieu de prendre le Big Mac Il dit oui, je vais prendre le numéro 1 en trio Ce serait sûrement plus simple C'est bizarre C'est une bonne idée J'avais essayé Ça va être un numéro 9 En trio Numéro combien? 9 Double filet de poisson? Oui Non, c'est simple Simple filet de poisson Et on va remplacer le breuvage par un moyen café glacé Original Quelle s'appelle? Original Original Original, ok Ensuite? Ensuite ça va être un trio mcdouble Oui Trio mcdouble La boisson ça va être comme l'autre On va le remplacer par un moyen café glacé Original Puis j'aimerais aussi remplacer la frite par une poutine Il va y avoir un junior au poulet aussi Il va y avoir un junior au poulet aussi C'est complet? C'est complet Merci Merci Je pense qu'il y en a une qui a bu trop de tremblés hier Ha 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 Oui ça va être un moyen café Quand on se compare on se console finalement Ha 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 Ça va être un moyen café original Ok Quelle s'appelle? Original Ha 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 Le numéro 9 a rien compris C'est déjà Ouais le numéro 9 c'était pas de modé finalement je pense Mais non je comprends pas que tu l'as fait Mais voir un double filet de poisson Non je n'aurais jamais pensé à ça Ça peut être intense C'est intense en tout la varnuche C'est quand même épais là Ouais Ah ouais J'ai des spécimens ici Ouais Montre-les donc un peu Non mais genre Tu sens le petit écran qu'ils vont faire dans la sorte qu'ils se voient On peut voir des pères Ok Bon Mais je trouve qu'il est moins bon à cette place là Il va le se situer super bien Il va pas Il va pas Bon Fait que là je suis rendue à mon petit meal prep Hum Là je pense que je vais faire la guacamole Je vais la faire à la vente ça Francis? Ouais Bonne idée Ouais On va peut-être venir un petit peu brune Mais c'est pas grave Je vais faire la salade macaroni Puis il va falloir faire les patates en papier tout aussi Puis euh Je vais comme tout préparer notre stock Et après ça je vais vous montrer les résultats Sous-titrage ST' 501 Bon, donc, le meal prep avance tranquillement pas vite. Donc, là, je suis en train de faire la salade de patate de trois fois par jour qui est vraiment bonne. Fait que j'ai commencé mon petit mélange. J'ai mis les cocos là-dedans, j'ai fait de la guacamole, de la mayonnaise, j'ai rincé des petits fruits, des framboises, pis des meurs. On a fait notre papillote avec, dans le fond, on va venir ajouter après ça, le mélange de crème, pis du fromage. Sinon, j'ai comme tout placé, qu'est-ce qu'est notre nourriture sèche? C'est le bordel, mais j'ai comme tout placé pour que ça fasse en même place. Pis j'ai sorti un petit peu de vaisselle qu'on va apporter, des essais doux. Mais la vaisselle est comprise là-bas, donc c'est déjà bien. Pis sinon, j'ai commencé à sortir mon linge, pis je pourrai vous montrer ce que je vais apporter. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi le 25, bon lendemain de Saint-Jean. Donc aujourd'hui, on s'en va à notre petit refuge. C'est au lac Taureau. Fait que je pensais vous montrer un petit peu la préparation que j'ai fait pour... Hier, j'avais commencé à filmer la prep que je faisais. Mais on dirait que je sais pas, j'étais plus dedans pour filmer. Fait que peut-être que je vais insérer des petits clips, là. Si je suis habillée différemment, c'est pour ça. Donc, ouais. Pis on dirait qu'après ça, j'étais un peu tannée de filmer. Pis j'étais comme un peu pressée aussi. Fait que ça me ralentissait. Donc, oh mon dieu, maintenant il est pété. Ok. Pis, c'est ça. Dans le fond là, on est comme moins pressé de partir que qu'est-ce qu'on pensait. Parce qu'il y en ont genre full de pluie. Mais, attendez. Donc, c'est ça. Il y en ont full de pluie. Mais finalement, j'ai checké pis c'est pas si pire, là. Fait qu'en tout cas, bref. On va partir pour arriver là-bas plus en après-midi qu'en début d'après-midi. Donc là, il est le verre. Mon chum est parti faire des commissions. Pis il faut qu'il aille se faire couper les cheveux. Il est pris un rendez-vous pour s'en couper les cheveux. Pis j'ai vu tout vous montrer là, ce qu'on a de préparé. L'appart est en bordel. Il y a du stock partout. Hein? C'est ça. Quand tu pars juste deux jours, ça passe la moitié de la maison avec toi. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'apporte bien trop de stock. Je sais pas comment ils font les gens qui voyagent en backpack, là. J'ai pas trop de stock, moi, là. Je planifie tout. Tous les scénarios possibles. Pis j'ai même pas tant de vêtements que ça, là. Genre à peine. Encore du cas, je vais vous montrer ça. Bon, donc, dans le fond, moi je suis habillée aujourd'hui. J'ai juste mis comme un coteau hanté des shirts pis un t-shirt blanc. Pis je vais mettre mes souliers de course, là, pour là-bas. Pis dans le fond, je vais apporter mes hunters parce que c'est pratique s'ils mouillent. Pis il y a ça ici, il faudra que je mette dans la valise des gougounes. Je pense que je vais apporter mes pantoufles aussi. S'il fait froid, là, ça va être pratique en bonne journée. Je vais mettre ça là, là, en attendant. Ouais, fait que, regardez l'état de mon chez moi. Donc, on a tout ça ici qu'il te donne pis tout ça pis y'en a partout, finalement. Donc, pour mes vêtements, je suis allée vraiment simple, là. Je me suis apporté une autre paire de shirts, une paire de jeans, pis deux autres t-shirts. Un t-shirt blanc normal, mon poché-fils avec banjo. Une robe en genre de kangourou, là. Après ça, je me suis apporté des petits jogging minces, des shirts de pyjama, une petite chemise pis mon chandail, comme ça, a gone quit. Fait que, tu sais, je trouve que j'ai pas tant abusé, je sais pas. Peut-être que finalement vous trouvez que c'est beaucoup, là, mais je trouve pas que c'est tant beaucoup. Donc là, je vais rentrer ça dans ma valise qui est là. Pis, ah oui, mon chum a le même chandail, là. On s'est acheté vraiment le même chandail. Il veut pas que je le dise, là, mais c'est ça. Pis il veut jamais les porter en même temps que moi, je comprends pas. Moi, je trouve ça hot. Lui, il trouve ça trop quétette. En tout cas, c'est ça. Imaginez. Mais tu sais, les porter en même temps genre à l'intérieur, là, pas à l'extérieur. Fait que bref. Fait que là, je vais rentrer ça dans la valise. Après ça, ici. Ah pis là, ah ben, c'est ça aussi. Finalement, il reste des choses, là. C'est ma casquette. Il y a mes deux maillots. Fait que j'ai apporté... Ben, en fait, j'ai apporté trois maillots parce que ça prend pas bien de place. Fait que celui-là... On va pas très bien, là. Que j'aime beaucoup. Il vient du H&M de l'année dernière. Pis comme ça, kaki. Après ça, j'ai celui-là, ici. Avec le bas noir. Pis j'ai mon maillot one piece rouge de la viande rose que j'aime quand même. Si on fait du kayak pis tout ça, ça va être plus pratique que les deux pièces. Des bas. Pis euh... Des petites bobettes, mais je vous montrerai pas. Après ça, on a acheté cette petite lampe-là au Dolorama parce que c'est ça. Y'a pas l'électricité là-bas. Fait que ça va être parfait. C'était genre trois piastres. On a euh... Une lampe de poche, ici, qu'on avait déjà. Ça, c'est le polysporin. Je vais aller le mettre ailleurs. Après ça, j'ai apporté toutes sortes de serviettes. Parce qu'avec Banjo, là, s'ils mouillent pis tout ça, je préfère en avoir plus. Fait qu'on a comme nos deux serviettes de plage. Plus la serviette de plage à Banjo qui est à quelque part là-dedans, là. Après ça, j'ai apporté comme trois serviettes plus LED, là. Comme ça. Pis euh... Notre... Notre couverture à pique-nique pour la plage. Après ça, c'est le sac à Banjo. Il y a pas grand-chose dedans, là. Il y a euh... Sa veste de sauvetage. Sa laisse. Son chasse moustique. Euh... Pis tout ce qu'est-ce que c'est. Petit soin. Des gâteries. Pour euh... Pis c'est ça. Des trucs de plus de sécurité, là. S'ils se blessent et tout. Pis euh... Après ça, on a apporté... Mon père m'a passé sa lampe frontale. Pis ça, c'est comme une genre de... De lampe qui se gonfle, là. Ça va être vraiment pratique. Euh... On a apporté un parasol au cas où, là. C'est un petit. Ça serait comme plus pour Banjo, là. Je pense pas que nous, on l'utilise. Mais lui, pour qu'il y ait de l'ombre. Euh... Après ça, on a apporté un skip beau. Euh... Deux livres. Mon chum veut apporter le Monopoly, là. Je trouve que ça prend vraiment de place. Mais ça peut être le fun s'il fait pas beau. Pis on a aussi acheté des petites citronettes. Euh... Sinon, on a ce petit jeu-là, là, que mon chum a acheté. Genre Balminton. Pis un matelas gonflable qu'on a pris au Dolorama. Pis on a acheté des ponchos comme ça. Peut être pratique. Pis nos deux parapluies. Ça donne ça. Pour ce qui est de sa table. Et... Après ça, on a nos sleeping bang là-dedans. Pis euh... La litterie. Pis ça, je pense que je vais tout mettre la nourriture sèche dedans. T'sais, il est quand même vraiment gros, là. À suivre. Donc, ça donne ça. On a pas mal... On a pas mal de stock, en plus de très bali-manjo. Fait qu'on est bien contents. Euh... Dans le fond, je vous ai pas raconté vraiment où est-ce qu'on va. On va... Ça s'appelle Amisk Aventure. C'est des refuges qui sont lacs taureaux. Euh... Dans leur partie comme plus parc national. Attendez, je me mouche. Dans la partie plus qu'est-ce qui est parc nationaux. Je pense. En tout cas, je sais pas trop. Mais c'est pas habité pis rien. On peut pas se rendre en voiture là-bas. Fait qu'on avait le choix de... Soit marcher. Ou de payer pour avoir le transport en ponton. Pis c'est ça qu'on a fait. Fait qu'ils vont venir nous porter en bateau, dans le fond. Avec notre stock pis tout. Parce que là, on se voyait pas avec Banjo, là. Pis t'sais, c'était quand même à, je pense, 10 km de notre voiture, là. À pied. Fait que... T'sais, c'est sûr qu'on aurait fait des allers-retours, là. Mais quand même. T'sais, en plus... Pis là, il y a les glacières aussi. Parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est une glacière pour la bouffe. Pis une glacière pour... Les boissons. Parce que... Ben, y'a pas de frigo là-bas. Fait que... On veut comme que nos aliments restent plus friles. Ouais. Fait que ça donne ça. Pis... C'est ça. C'est vraiment... Ça va être super beau, je vais vous montrer. Pis on est bien content d'avoir opté pour ce refuge-là. Parce qu'on est dans entre plusieurs. Pis lui, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a une véranda toute... Moustiquaire. Fait qu'on se disait, hé si, il pleut. T'sais, au moins, on peut quand même profiter de l'extérieur. Mais être à l'abri. Fait que ça va être bien pratique. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pis les propriétaires sont vraiment gentils, je trouvais. Il était vraiment friendly, là. Pis c'est pas une collaboration rien, là. Je vous le dis pas du tout pour ça, là. Mais... C'est ça. Il était vraiment gentil. C'est rare, je trouve, de nos jours. Comme c'était des bons samaritains, là. T'sais, hier, il m'a appelé. Pis il était comme, oh, il y en a un autre de libre. Si tu veux, tu pourras le choisir entre lequel que tu veux. Pis... T'sais... Moi, je préfère... Il disait, moi, je préfère tel refuge. Mais l'autre, peut-être que tu vas le préférer. Fait que je te ferai visiter les deux. Pis vous choisirez lequel que vous voulez. Je trouve ça quand même rare, là. T'sais, quand tu vas d'habitude dans des chambres d'hôtel, ben, c'est celle-là. Pis si tu aimes pas ça, ben, la faire changer. C'est genre du trouble, pis tout. Fait que, en tout cas, je les trouvais bien friendly. Pis tout est inclus. Mais là, je vous montrerai ça, là, quand on ira tantôt, là. Ça fait déjà 7 minutes que je parle. Mais bon. Au pire, je combinerai peut-être ça avec ce que j'avais filmé hier. Comme ça, vous aurez la suite. Pis après ça, quand on arrive là-bas, ça va être un vlog. En tout cas, je le sais pas trop. On verra. Pis pour ce qui est de la bouffe, j'ai commencé à sortir le tout. Pis je vais vous montrer ça. J'ai sorti tout mon stock, là, tout ce qui est ma nourriture sèche. Fait que je vais vous montrer ça. Dans le fond, on s'est acheté un petit pain de chips comme ça pour faire des sandwichs pis nos déjeuners. Fait que nos déjeuners, ça va être des oeufs avec du bacon. Pis on a acheté le bacon comme ça. Voilà. Et des sandwichs, la viande froide est dans le frigo. Après ça, des pains hot dogs, hein, classiques. Fait qu'on va se faire des hot dogs. Pis on a apporté du beurre. Parce qu'à chaque fois... J'ai fait un peu fond au micro-ondes, là. C'est pour ça qu'il est aussi chaude que ça. Fait que je voulais qu'il rentre bien dedans. Qu'écoutez, on ait du beurre au maximum. Parce que... Je sais pas vous, là, mais moi, c'est toujours l'article que j'oublie quand je vais à quelque part, là. Ouais. Fait que là, j'y ai pensé. Avec... Sinon, on a de la mayo au frigo. Pis... Euh... Moutarde reliche. Fait que c'est ça pour les hot dogs. Après ça, l'essentiel, des bonbons. Fait que mon chum a choisi ceux-là. Pis des melons de dos. Des Pringles. Je trouve que c'est les chips de vacances par excellence. Là, je sais pas pour vous, mais nous, c'était toujours ça qu'on utilisait quand j'étais jeune. Euh... Des... Des tostitos. Parce qu'on s'est fait une guacamole qui est aussi au frigo. Euh... Du thé glacé comme ça. Je... Je sais pas, André. J'aime vraiment ça du thé glacé quand je suis sur la plage. Fait que... Ça, c'est le restant de... De nos dernières vacances. C'est ça encore bon, dans le fond. C'est le restant de nos dernières vacances, mais il était déjà expiré ou quoi? 2017! Ben voyons donc. Bon, il va falloir que je regarde ça. Je l'avais acheté en 2018. Ça veut dire qu'il était déjà expiré. Mon dieu, je comprends pas. En tout cas, je vais regarder si j'en ai pas un autre. Ben là, en même temps, non. Eh boy. Bon. Euh... Des mini-rits que mon Trump a acheté, là, pour des collations avec des bords tendres. Pis, euh... Tout pour faire des snores. Fait qu'on a les... Les biscuits Graham. Du chocolat et des guimauves. Voilà. Après ça, j'ai préparé... Ici, on a des verres en plastique. Des verres à verre en plastique. Des verres à bière. Une bouteille d'eau. Tu sais, ça, c'est des trucs... La vaisselle est fournie, mais je sais pas jusqu'à quel point ils ont ça. Après ça, ça, c'est la bouteille d'eau à banjo qui est bien pratique. Un lighter. Un gros lighter. Des... Napkins. Rouleau essuie-tout. J'ai apporté deux petits sets comme ça, là, quand tu te fais livrer du Saint-Hiber, là. On les garde, on les sais pas. Ça peut être pratique. Pis, du papier d'aluminium. Pis, c'est ce gros plateau-là qui est pratique, là, quand on... On mange sur la plage, là. Tu sais, tu peux déposer tes verres. Fait que c'est ça. Pis, j'ai trouvé ça dans le fond de mon armoire, là. Mon chum avait acheté des haques à ramers à un moment donné. Pis que je me suis dit que j'allais y apporter comme collation. Donc, c'est ça. Pis, sinon, je peux essayer de vous montrer, mais c'est tellement le désert dans le frigo. Il y a une petite papillote qu'on a faite hier de patates. Je vous montrerai la recette. Pis, je vais vous mettre un clip, là, de quand on la faisait. Après ça, il y a nos cocos là-dedans. Il y a ce qui va avec la papillote, du fromage, de la crème. On a des petits fruits ici, des murs, pis des framboises. Pis, il y a ma salade de patates, là-dedans. On a la mayonnaise et la guacamole. Après ça, on a nos... De la pâte à croissant Pittsburgh pour la roulette à l'entour des 6 pistes. Ça a de l'air vraiment bon quand tu fais ça sur le feu, là. Je sais pas, jusqu'à quel point on va avoir le temps de le faire, mais... On va essayer. Après ça, il y a notre petite viande. Je vous dis, c'est le bordel. Pis, après ça, il y a tout ce qui est la bière. Pis, c'est sûr, de la bière. De la bière. Ah, pis on a acheté des petits jus. Pis de l'Arizona. Donc, c'est pas mal ça. Pis là, je continue de pacter. Hop, on m'a apporté des bonnes pailles, je sais. J'ai presque tout paqué. Il m'a juste le stock de toinettes, dans le fond. Pis sérieusement, on a juste vraiment 30 stocks, là. Ça a pas de bon sens. Voyons donc. Écoutez, regardez, là, j'ai comme de la bouffe sèche là-dedans, le plus qu'est-ce qui est peint pis tout, là. Après ça, j'ai remis d'autres bouffes sèches. Pis, comme, plein de, t'sais, notre jus de skibo, nos livres et tout. Nos vêtements, nos sacs de couchage. Là, il reste les parapluques. Ça, je vais les mettre comme quand même à la portée de main. Nos serviettes. Le stock à banjo qu'il va falloir ajouter, sa nourriture. Mon chum, il a ses mythes de baseball, là, qui veut jouer. Il y a les glaciers. Je pense qu'on va juste en apporter une, mais ça a pas de bon sens. On a bien trop de stock, là, pour, t'sais, qu'on a pas notre voiture accessible. Accessible, là. Ouais. Puis, après ça, il y a ici tout ce qui est toilette. Fait qu'on a, j'ai des petites lingettes parfumées, comme ça. Non parfumées, t'sais, je dis là. Les lingettes de bébé, là, t'sais, c'est bien pratique, les cotons, t'sais. J'ai apporté ma crème là-dedans, pis un petit peu de poudre bronzante, là, t'sais. Juste pour dire. Ça, c'est tout ce qui est bandage, là. Moi, j'ai apporté tous mes bandages, parce que mon chum, il est très gaffard. Pis genre, à chaque fois qu'on va à quelque part, là, il s'ouvre le pied ou l'orteil, ou je sais pas trop quoi, là. Je vais toucher du bois pour pas s'arrer. Mais en tout cas, je suis prévoyante. Hum, les DO, j'ai fait des petits stocks de pilules, un coupon, les verres de contact à mon chum. Après ça, j'ai mon après-soleil, ici, qui est un indispensable. C'est vraiment mon préféré. de la crème solaire, les chasses moustiques. Oups, mon téléphone. Donc, fait que, j'ai, je pense que j'ai décidé qu'on allait juste apporter un sleeping. Parce que là, là, je trouve qu'on a vraiment trop du stock, là. T'sais, on sera vraiment galé à apporter tout ça dans nos mains, là. Pis il en reste encore, pis il y a la glacière. Ouais. Fait que j'ai décidé qu'on allait apporter un sleeping, ça va me permettre de remettre... Oups! De mettre du stock dans le sac. T'sais, c'est ça. T'sais, ça, on l'ouvre comme en couette, là. Il fait chaud, là. On n'est pas liable, là, là. T'as pas croire que tu vas faire si frais, là. J'pense qu'on va être bien correct. Bon, fait que là, ma glacière est chargée. Je vais vous montrer, là, il y a tout le stock. Pis, dans le fond, pour la glace, là, on a fait congeler une grosse bouteille d'eau, comme ça. J'en avais parlé dans mon vlog que je les achetais. Ça va vraiment garder au froid, pis ça fond comme moins lent... Ça garde, en tout cas, plus froid, là, que mon père disait, parce que ça fond moins vite. Fait que là, il y a comme vraiment tout le stock. Mais, oh, je vous montrerai dans mes vlogs de voyage, mais il y a une recette qu'on a faite. C'est une margarita que tu mets dans un sac Ziploc. Fait que, pis tu la mets au congélateur. Pis là, ben, c'est comme vraiment un glaçon sludge. Pis au fur et à mesure qu'elle va comme décongeler, t'sais. Pis on va pouvoir, après ça, la prendre en drink. C'est vraiment drôle. Pis j'avais pas de... Il demandait du triple sec, qui est une liqueur d'orange. Pis j'en avais pas. Fait que là, mon chum, il dit, oh, mais on a du Curaçao. Curaçao? Curaçao, en tout cas. Euh, la liqueur bleue, là, qui est à l'orange. Fait que là, on a mis ça là-dedans, là. Mais ça fait tellement quétaine. Guys, là, mon drink est turquoise. C'est trop, trop drôle. Moi, je trouve ça vraiment marrant. Fait que, en tout cas, quand je vais, ben, dans le prochain vlog, vous allez sûrement voir ça. Bon, je vais mettre fin au vlog. Parce que là, je vais partir mon nouveau vlog des vacances. Donc, je veux pas que... Vu que j'ai quand même pas mal parlé ce matin, ben, c'est ça. Je me suis dit que j'allais faire un vlog plus organisation. Ben, en tout cas, là, vous êtes à la fin. Fait que vous avez compris le concept, là. Fait que, plus organisation de comment que je m'étais préparée. Pis après ça, je vais vous filmer vraiment les vacances. Fait qu'on dis-tu bye, bonjour? Bye! Mon dieu, il m'a pesé sur le gorgoton. Ça a sonné mal. Je me reprends. Bye!